On revient maintenant sur le nouveau parti démocratique. La situation, on le sait, semble difficile pour le NPD en ce début de campagne électorale. Des sondages laissent croire que le parti est dans une spirale descendante, notamment au Québec, où des observateurs croient qu'il pourrait être carrément balayé de la carte électorale le 21 octobre. Alors, est-ce que ce sera possible pour Jack Meating et ses troupes de renverser la vapeur? Je vais faire le point là-dessus sur cette campagne du NPD avec Pierre-Luc Dussault, qui est député sortant de Sherbrooke. Donc, je fais avec lui le point sur la campagne au Québec. Bonjour, Monsieur Dussault. Bonjour. Bon, d'abord, un mot sur votre circonscription, Sherbrooke. Vous faites face à quand même une compétition qui est assez intense. Trois adversaires qui sont connus dans la région. La libérale Elisabeth Brière, conservateur Danny Sévigny, le bloquiste Claude Forgue. Est-ce que vous vous ramenez très fort? Comment ça va votre campagne, vos coups de porte à porte? Ça va bien? Comment ça va? Oui, ça va super bien, en fait. Puis, toutes les campagnes, c'est important qu'il y ait des bons candidats dans tous les partis. C'est ça, la démocratie. Donc, je suis très heureux d'être dans cette campagne pour défendre mon bilan des huit dernières années, montrer aux gens que j'ai travaillé fort pour les gens de Sherbrooke. Puis, la réponse que j'obtiens, que ce soit au téléphone, aux portes, dans les différentes activités auxquelles je participe ces derniers jours, c'est une excellente réponse. Donc, les gens sont satisfaits de mon travail. Les gens veulent que je continue. Puis, ils m'incitent donc à continuer sur le bon travail que j'ai effectué. Puis, ultimement, nous, on souhaite gagner cette élection-là avec un gouvernement du NPD. Et puis, on mise tout sur ça. Puis, on est confiant, on est optimiste. On sait qu'on a le meilleur plan, la meilleure vision pour le Canada. Et je suis sûr aussi que j'ai la meilleure vision pour les gens de Sherbrooke pour l'avenir. Donc, j'entends que des bons mots. Alors, tout va bien de mon côté, un bureau de campagne toujours actif. On joint plus de 500 personnes par jour. Donc, la réponse est excellente. Pour ce qui est de la campagne du NPD au Québec, de façon générale, d'abord, un mot sur les candidats. On sait que le NPD a éprouvé des problèmes de recrutement en début de campagne. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour présenter les candidats dans les circonscriptions. Sur 78 circonscriptions au Québec, il vous en reste combien à combler? Il nous en reste seulement 6 sur 78. Donc, on est en bonne voie d'aller au 78 très bientôt. Et puis, ce que je suis plus heureux de vous dire aujourd'hui, c'est que sur ces 72 qui sont confirmés, on a déjà la parité. Donc, on a plus de la moitié qui sont des femmes. Donc, on a des candidats qui sont extrêmement présents dans leur communauté, qui sont forts, qui ont des bonnes expériences. Ici, même en Estrie, c'est le cas. Donc, très heureux de voir des candidats se joindre à nous. Et très heureux que ce soient des candidats aussi diversifiés, que ce soit en genre, en origine, expérience, expertise. Donc, on est très fiers de ça. Et puis, on va voir les meilleurs candidats au Québec. Votre chef, M. Singh, on le voit sur les images, a passé deux jours au Québec, dimanche et lundi. Comment qualifiez-vous l'accueil que M. Singh a reçu au Québec? Extrêmement chaleureuse. Donc, je suis très fier de ça. Il est venu à Sherbrooke dimanche, d'ailleurs. Donc, dans les jours qui passent au Québec, il est venu nous rendre visite. Et puis, très heureux de l'accueil chaleureux qu'il reçoit. Vraiment, les gens, lorsqu'ils le rencontrent, sont séduits par son charisme, par ce qu'il a à dire, par sa vision, par son français aussi. Les gens me disent qu'ils sont surpris de la qualité de son français. Donc, il reçoit un accueil très chaleureux. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a le momentum aujourd'hui dans cette campagne, qu'un magazine nous donnait la meilleure note pour la première semaine de la campagne. Donc, très heureux du momentum qu'on bâtit. Puis, c'est juste bon pour la suite, avec la meilleure plateforme parmi tous les partis. Je vais vous amener justement sur la première semaine, parce que plusieurs observateurs s'entendent, en effet, pour dire que M. Singh a eu un bon début de campagne. Pourtant, il y a un sondage Ipsos qui était publié hier dans la presse qui plaçait le NPD à 8 % dans les intentions de vote au Québec, ce qui pourrait laisser présager sa disparition de la carte électorale québécoise. Comment expliquer que la bonne performance de M. Singh ne se reflète pas dans les sondages jusqu'à maintenant? Bien, je pense que ça s'en vient. Il faut être patient avec ça. Puis, nous, on est confiants qu'avec notre message, avec notre vision, avec le charisme de notre chef, avec la façon dont il fait campagne, il est tellement près des gens. Puis, il va se battre vraiment pour chacun d'entre nous. Le monde ordinaire, lui, c'est ça qu'il connaît. C'est ça qu'il est. Et puis, on est confiants que ça va remonter. Puis, nous, on est très optimistes dans tout ça. On sait que les campagnes peuvent changer du jour au lendemain. Il reste encore 35, un peu moins que 35 jours. Donc, tout est possible. Puis, on le sait, en 2011, c'est nous qui avons profité à la dernière minute d'un vent de changement. Et puis, en 2015, ce sont les libéraux. Puis, cette année, on est confiants que c'est nous qui vont en profiter et que les gens vont réaliser qu'on a le meilleur plan pour le pays. Et puis, on se joindra nous au fil du temps et d'ici la fin de la campagne, le 21 octobre, où c'est le vrai sondage qui va avoir lieu. Oui, c'est ça. Vous parlez de 2011 quand même. On semble être loin de la vague orange de 2011. Bien, on était à 12 % dans les sondages en début de campagne en 2011. Je peux en témoigner. J'étais candidat. Puis, on n'avait pas beaucoup d'attention au début de campagne. Et puis, tout le vent a tourné. Et puis, c'est possible. Dans les élections, que ce soit provinciales, fédérales ou même municipales, on voit des revirements de situations importants. Et puis, nous, on est optimistes. On est confiants. Avec la meilleure plateforme qu'on pourra convaincre les Canadiens de se joindre à nous pour nous donner un gouvernement. Et enfin, montrer qu'il n'y a pas juste dans les provinces qu'on peut gouverner le NPD, mais aussi sur la scène fédérale. Il reste encore quatre semaines et plus à cette campagne. M. Scheer participait à un rassemblement public hier à Sudbury, en Ontario. J'entendais une journaliste qui lui a fait remarquer que ce qu'elle entend sur le terrain à propos de votre chef, de M. Singh, c'est qu'il semble vraiment être une bonne personne, que ce qu'il propose est bon, mais que les Canadiens ne sont pas prêts à élire un premier ministre qui porte un turban. Est-ce que c'est ce que vous entendez de votre côté sur le terrain au Québec? Je l'ai déjà entendu, donc pour être bien franc avec vous, c'est vrai, on l'entend. Mais je pense que c'est une minorité de Canadiens qui pense ça. Et on est confiant de pouvoir rallier la majorité sur notre plateforme, sur notre vision, au-delà des apparences. C'est ce que je dis aux gens. Puis en fait, je pense que c'est sûr qu'en tant que chef issu d'une minorité visible, qui est le premier chef de parti à vouloir être premier ministre issu d'une minorité. Donc c'est sûr que c'est une barrière à défoncer, mais ça prend des premiers dans tout. Ça prend quelqu'un qui trace le chemin pour les autres. Puis M. Singh est cette personne-là qui aujourd'hui trace le chemin pour les autres chefs dans le futur, qui seront issus des minorités, qui seront issus de l'immigration, qui voudront aspirer au premier poste le plus important dans le pays. Et puis oui, il défonce des barrières aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'au Québec, la question des signes religieux, c'est une question qui est sensible. Le gouvernement Legault a adopté une loi, la fameuse loi 21, pour en interdire le port des signes religieux chez certains employés de l'État et des professeurs du secteur public. C'est une loi qui reçoit quand même le soutien d'une majorité de Québécois. Est-ce que vous sentez dans votre porte-à-porte que c'est un problème au Québec que le chef du NPD porte un signe religieux visible? Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus dans votre porte-à-porte? Ça arrive que je l'entends, un peu comme la question précédente, effectivement. C'est un message qu'on entend. Je dirais que la minorité des portes, vraiment faible minorité, a des gens qui disent ça. Puis ils ont le droit à leur opinion. Moi, de mon côté, je pense que chaque personne au Canada peut aspirer au poste de premier ministre. C'est ce qui nous rend fiers ici au pays. La liberté. Puis peu importe de quoi on a l'air, ce qu'on porte, notre vêtement ou même notre identité sexuelle ou quoi que ce soit. Peu importe nos différences, on veut que chaque Canadien, lorsqu'il naisse ici, comme M. Singh, puisse dire, moi, un jour, je peux être premier ministre du Canada. Et c'est le message que M. Singh envoie aujourd'hui à tous ces jeunes-là qui sont marginalisés et qui sont peut-être issus de l'immigration, qui se disent, bien oui, moi aussi, je peux y atteindre ce poste-là. Et c'est ce qu'il envoie, c'est le signal qu'il envoie à tous les Canadiens aujourd'hui. Oui, vous savez plusieurs juges que c'est ironique que Jack M. Singh aspire à devenir premier ministre du Canada, alors qu'il ne pourrait pas être enseignant dans une école publique au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez ça ironique? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette situation? Oui, il l'a déjà dit. Puis dans ça, il dit aussi qu'il respecte la compétence du Québec dans cette matière. Il est peut-être déçu, bien sûr, de cette loi-là parce qu'il dit que ce n'est pas une loi qui rassemble le Québec. C'est une loi qui divise, mais il reconnaît que c'est la compétence du Québec de le faire. Et puis, c'est toujours ce qu'il dit, même s'il peut être déçu, effectivement, que cette loi-là peut envoyer le signal que certains jeunes aujourd'hui qui veulent aspirer à des postes importants dans notre société se voient mettre des barrières dans leur chemin. Oui, parce que le NPD, il faut le rappeler, s'est engagé à ne pas empiéter la compétence du Québec en la matière. Effectivement, c'est la compétence du Québec. Elle agit dans ses droits à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont adopté une loi tout à fait dans leurs droits. Ils sont élus, tout comme moi et tout comme tous les députés à la Chambre des communes. Donc, ils ont le droit d'adopter les lois qu'ils souhaitent. Cela étant dit, on a le droit d'avoir une opinion aussi sur cette loi-là. Et puis, donc, ils le partagent, mais ils reconnaissent que c'est dans les droits du Québec de le faire. Oui, il a déjà dit que cette loi le rend triste lorsqu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale au Québec. À part Sherbrooke, M. Dussault, on surveille aussi d'autres circonscriptions au Québec où le NPD, évidemment, veut sauver les meubles, mais disons, veut faire élire ses candidats, notamment à Rosemont, où le co-chef du NPD, Alexandre Boulerice, se bat également pour garder sa circonscription. Il y a aussi Berthier-Masquinonger où Ruth-Hélène Brosseau se présentent à nouveau. Il y a également Laurier-Sainte-Marie dans la région métropolitaine où le NPD présente une candidate de choix quand même, Nima Machouf, en remplacement de Mme Laverdière qui a pris sa retraite. Quels sont vos espoirs au NPD dans ces circonscriptions-là? Moi, je suis confiant qu'on peut garder toutes ces circonscriptions-là parce que ce sont des députés dans les huit dernières années qui ont fait du travail extraordinaire, qui ont été proches de leur communauté, tout comme je l'ai fait ici à Sherbrooke. Donc, je suis confiant que les 15 députés qu'on a encore au Québec et que le relève qui les suit, parce que ce n'est pas tous les députés qui se représentent, pourront conserver les acquis et puis pourront continuer à les représenter à la Chambre des communes. Donc, je suis très confiant de ça et même on est optimiste de faire des gains. Il faut se dire que 15 députés au Québec pour le NPD, c'est quand même déjà bon. On est deuxième au Québec en termes de nombre de députés. Donc, il faut se le dire que c'est une performance très bonne qu'on a eue en 2015 quand même. Si on relativise dans tout ça, le NPD au Québec avant 2011 n'aurait jamais espéré avoir 15 députés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a et on défend effectivement les 15 circonscriptions qu'on détient déjà. On souhaite en avoir d'autres plus. C'est ce qu'il y a. Bien oui. Quand vous dites espérer faire des gains, où? Effectuer des gains dans la grande région de Montréal, qu'on puisse penser à la rive sud, la rive nord où on a des bonnes racines là-bas. Que ce soit dans la région de Québec où il y a un bon terreau fertile aussi pour les progressistes, au centre-ville de Québec plus particulièrement. Et puis, dans d'autres régions, comme ici en Estrée, où on a eu aussi plusieurs bons députés dans la région. Et puis, en Outaouais aussi, où il y a des bonnes racines aussi progressistes quand on parle de Gatineau et Halle. Donc, nous, on a des espoirs partout. On a des bons candidats. Donc, pourquoi pas? Il faut espérer et on est confiant de gagner. Ça fait une semaine, donc, que la campagne est en cours, a été déclenchée. On dit que tout peut arriver, évidemment, dans une campagne électorale. Campaign matters, comme disent les Américains. C'est-à-dire, la campagne compte. Qu'est-ce que vous espérez, M. Dussault, pour les prochains jours, les prochaines semaines à venir dans cette campagne au NPD? Bien, comme je l'ai dit tantôt, on espère continuer sur le momentum qu'on a déjà bâti dans la première semaine. Puis, continuer à annoncer de belles mesures pour les Canadiens, plus de justice sociale, meilleure protection de l'environnement. Nous, c'est le cœur de nos priorités. Une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas juste quelques élites du pays qui sont dans les banques ou dans les compagnies pharmaceutiques ou d'assurance. Donc, nous, on veut travailler pour tout le monde. On est confiés qu'on a le meilleur plan, la meilleure vision. Puis, donc, on bâtit là-dessus, bâtit sur ce qu'on a déjà fait en première semaine. Puis, on espère que ça va rallier le plus grand nombre de Canadiens autour de cette vision-là, autour de nos idées qu'on pense qui sont importantes, qui sont nécessaires aujourd'hui en 2019. Notamment l'environnement qui, on doit aujourd'hui plus que jamais faire cette transition énergétique. Et c'est ce qu'on propose, un grand plan de changement dans notre économie, oui. Parce qu'en 2019, c'est nécessaire de le faire. Donc, on espère rallier un plus grand nombre de Canadiens autour de ces idées. Cette élection devait être justement un référendum sur le climat. Jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, nous, on en a parlé. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on se concentre de notre côté. Ce que nous, on a à dire. Si les autres ne veulent pas en parler, c'est leur problème. Parce que moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que les gens veulent de l'action rapidement. C'est ce que les jeunes me disent aussi. Ici, on a deux universités, trois à cégep. Donc, c'est ce que j'entends des jeunes. Et puis, il y aura un grand rassemblement le 27 septembre. Donc, j'encourage tout le monde à participer. Et ça, ça m'a envoyé un signal clair aux grands partis, comme vous dites, qui n'en parlent pas assez. Nous, on en parle. Et on espère qu'eux vont embarquer aussi. Mais de toute évidence, avec l'action passée de ces deux vieux partis, libéraux et conservateurs, qui s'alternent le pouvoir depuis 150 ans, c'est pas demain qu'on va voir des grands changements pour l'environnement parce que sinon, on l'aurait déjà fait. Donc, il faut aller vers différents choix, une alternative à ces deux vieux partis. Et nous, on représente le meilleur plan en matière d'environnement. Et on a les meilleures chances de gagner cette élection. En terminant, donc, il reste encore un peu plus que quatre semaines à cette élection. Qu'est-ce qui est au programme pour vous dans la circonscription de Sherbrooke? Donc, vous serrez des mains, vous allez à la rencontre des citoyens, du porte-à-porte, du téléphone. Qu'est-ce qui est au programme pour vous? Exactement. Donc, il n'y a pas de secret pour la politique de votre côté. Donc, c'est effectivement ce qu'on doit faire. On doit serrer des mains, aller à la rencontre des gens, faire des appels et vraiment avoir des discussions avec le plus grand nombre de personnes pour les convaincre s'ils ne sont pas déjà convaincus. Et puis, c'est ce qui fait la différence dans une circonscription. C'est le travail, je pense, des candidats qui peuvent faire une grande différence quand même. Puis, bâtir sur le travail que j'ai fait dans les huit dernières années. Puis aussi, parler de mes enjeux, les enjeux qui sont importants pour moi. J'ai déjà parlé d'environnement la semaine dernière. On va parler de services gouvernementaux, on va parler de transport en commun. On va parler aussi de gestion de l'offre dans notre région. Donc, nous, c'est nos priorités. Puis, on espère allier le plus grand nombre juste ici même à Cherbourg et faire peut-être boule de neige vers tout le reste du Canada pour convaincre le plus grand nombre encore une fois. En tout cas, vous semblez garder le moral, vous, Pierre-Luc Dussaud. Bien oui, tout à fait. Très optimiste. Parle de nature. Et puis, je suis toujours en campagne. Puis, nous, on carbure à ça. Les policiers, il faut aimer les campagnes électorales. Alors, j'adore être sur le terrain. Puis, avoir une belle équipe autour de moi. Un beau local de campagne, toujours actif. Et puis, ça, c'est ce qui fait vivre les politiciens, c'est les campagnes électorales, non? Bon. Donc, on va vous souhaiter une bonne poursuite de cette campagne électorale. Merci d'avoir pris de votre temps précieux pour nous parler ce soir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.